Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances de Chandra, bienvenue pour les tirages pour la saison hivernale, l'hiver 2023. On va regarder pour chaque signe astrologique, donc tirage comme je vous ai dit prévision, prévisionnel, ce qui va se passer pour ces trois prochains mois, pour ce trimestre. Donc c'est des tirages pour moi intéressants pour se projeter un petit peu vers l'avenir, voir un peu comment ça va se passer pour nous, pour chaque signe. Donc là c'est les Sagittaires, Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire que je vais regarder. Alors on va faire pour le mois de janvier, février, mars, même si la saison d'hiver est du 21 décembre au 21 mars. Comme décembre est déjà sorti au niveau des vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, le tirage général ainsi que le sentimental pour votre signe, les Sagittaires. Donc bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner comme toujours pour le soutien. Suite à la diffamation, je continuerai à le dire parce que c'est la vérité. Merci de cliquer la cloche du haut si vous voulez recevoir les notifications des vidéos de votre signe qui sortent. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo, je vous réponds entre 1 et 3 jours. Et il y a aussi sous la boutique des informations concernant la boutique Essence Mana qui produit des très beaux objets comme ceux-là, de matières très nobles, fleurs de vie et autres géométries sacrées. Donc vous pouvez aussi demander une guidance, une guidance, s'ils font des guidances. Non, demandez, regardez le lien concernant ce site Essence Mana, ils ont des très beaux produits, je recommande. Alors, pour ce tirage, on va regarder pour les 3 mois l'évolution avec l'oracle des Médéores, avec le tarot, avec l'oracle des énergies, le petit l'honorement, et on va faire quand même aussi un prévisionnel sentimental. Donc, pas mal de choses à voir ensemble, on y va tout de suite. Sagittaire, Sagittaire, hiver 2023, Sagittaire, hiver 2023. Par quoi on commence ? Alors, on nous dit que vous êtes actuellement au mois de janvier, dans des peurs encore, ou dans des doutes par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous faites, ou par rapport à vos projets, mais on nous dit aussi que c'est des peurs fantômes. Donc, n'ayez pas de craintes inutiles, parce qu'effectivement, vous êtes beaucoup dans un démarrage, je crois, professionnel, ou de vie, et ça peut vous faire peur. Sagittaire, bon, Sagittaire, hiver 2023, Sagittaire, hiver 2023, Sagittaire, hiver 2023. Hop, là, elle a sauté vers moi. Alors, bien, au mois de février, vous serez dans une énergie de créativité. Il y a le chakra sacré. On voit que vous êtes en train d'évoluer, d'être dans un passage. Là, on avance avec la rivière. On suit un chemin, on est en avancement. On va vers la lumière, vers quelque chose de positif. Donc, les projets que vous avez mis en place, n'ayez pas de crainte, pas d'angoisse, parce que là, on voit qu'il y a une réussite et on voit qu'il y aura beaucoup de créativité avec le chakra sacré où vraiment, vous allez mettre peut-être ici, ce mois de février, quelque chose en place, un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose comme ça. Sagittaire, hiver 2023. Sagittaire, hiver 2023. Moins de mars, soleil. Il y aura quelque chose de nouveau, de positif concernant la famille. Il y a deux cartes de soleil. Vous voyez, le début d'année, vous avez un peu de crainte, on va dire un peu comme cette fin 2022. Ce n'est pas toujours très sûr de vous, mais tout va se régler. Le négatif, vous allez partir vers du renouveau. Vos projets vont être concrétisés. Vous allez avoir des bonnes idées. On nous dit ici, la famille, vous aurez des bonnes relations. Vous allez pouvoir peut-être construire une famille. Vous aurez un soutien de vos proches. Et on nous dit vraiment, passez à l'action, agissez avec le dos de deck. Encore une fois, il y a trois cartes solaires. Réconciliez avec vous-même. Donc vraiment, allez-y. Ce premier trimestre, lancez-vous. Ne vous bloquez pas à cause de vos peurs qui sont fantômes, comme je vous l'ai dit sur cette première carte. On va regarder avec le tirage du tarot, maintenant. Les Sagittaires, année 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires ? Ce n'est pas pour l'année, c'est pour l'hiver 2023. Sagittaires, hiver 2023. Alors effectivement, vous êtes dans une nouvelle voie. Vous allez avancer. Donc le chariot, l'avancement, c'est positif. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de stand-by. Mais on nous dit bien qu'au mois de janvier, sachez que ça peut vraiment être lié avec décembre. Parce que je vous invite à regarder vos vidéos de décembre, je vous l'ai dit. Vous êtes en train de choisir une nouvelle voie de vie. C'est un peu choisir sa destinée, d'accord ? Donc c'est au début d'année, je choisis la nouvelle voie que je veux prendre, ici. Et une voie qui est plus, on va dire, positive, meilleure pour vous. Je vais essayer d'agrandir un petit peu, vous voyez les cartes, voilà. Meilleure pour vous, c'est toujours cette histoire de choix, de bonne direction, de mauvaise direction. Il n'y a pas de mauvaise direction, il n'y a que des expériences. Mais là, maintenant, beaucoup de réglages karmiques. Et puis on va vers ce qui nous correspond le plus, je le dis souvent. Vous allez devoir faire ce choix en début d'année. Prendre cette nouvelle direction concrètement. Alors, les sagittaires pour l'hiver 2023. Ok. Oui, effectivement, on se relève. Vous avez un jugement. Le jugement positif, c'est-à-dire que face à l'adversité, aux difficultés, aux gens qui vous ont bloqué, ou qui n'ont pas cru en vous, ou par rapport à plein de choses qui ont pu être compliquées pour les sagittaires, on vous relève. C'est vraiment le mot. Les anges vous relèvent. C'est-à-dire qu'il y a la réussite sur l'adversité, les difficultés. Vous aviez pu être mal, mais là, vraiment, il y a une belle réussite. En février, c'est super. Que puis-je dire d'autre avec cette carte ? Trompette de la gloire, on s'en sort. On a gain de cause. Et on peut avancer. Donc, c'est très positif pour vous. Sagittaire, hiver. Hiver 2023. N'hésitez pas, bien sûr, après, à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous. Sagittaire, hiver 2023. Et revenir sur la vidéo pendant les prochains mois. Alors, hop, elle a sauté. Alors, on nous parle. Vous avez la carte de l'étoile. Il y a une protection. Il y a une guidance. Protection sur votre famille. Alors, si vous voulez créer une famille, peut-être que ce sera positif et possible. S'il y a eu des freins ou un arrêt dans le passé. Je ne sais pas si je regarde le dos de deck du tarot. Non, ça ne sert à rien avec le tarot. On va regarder avec les oracles. L'étoile. Protection. Protection spirituelle. Guidance. Vous avez la chance. Votre bonne étoile. Vous aurez la chance pour soit construire votre famille. Parce qu'elle nous parle ici d'éclaircissement, de soleil, de bien-être pour la famille et les proches. Ici, c'est vraiment que vous êtes protégé, que vous allez être aidé, que vous allez être bien entouré. Ou il pourrait y avoir de la joie par rapport à votre famille ou la création d'une famille. Alors, on va regarder avec l'oracle des énergies. Et Sagittaire pour l'hiver 2023. Sagittaire pour l'hiver 2023. Est-ce qu'on a comme énergie ? Sagittaire pour l'hiver 2023. Sagittaire pour l'hiver 2023. Alors, j'ai deux cartes. Alors, on voit qu'il y a eu des peurs. Je vais l'enlever. Ça, c'est le passé. Et maintenant, on reprend son pouvoir. Son pouvoir sain, son pouvoir de guerrier. Ça, c'est le roi. Le roi, il agit sainement. Il reprend son pouvoir, sa souveraineté. Vous reprenez confiance en vous au début d'année. Après ces peurs, pour moi, effectivement, vous avez choisi une nouvelle voie. Vous êtes dans cette nouvelle voie. Ça peut être un petit peu délicat. Un peu ce qui est normal. C'est une situation qui nous fait peur parce qu'on ne connaît pas vers quoi on va. Mais là, vous avez vraiment l'énergie et le pouvoir, on nous dit carrément. Ce n'est pas seulement je me retrouve avec moi-même. Mais c'est que vous avez un certain pouvoir. Vous reprenez, oui, votre souveraineté. Le pouvoir sur votre vie, non plus sur l'adversité. Vous réglez, vous tenez les choses en main. Vous tenez votre vie en main. Surtout parce que vous devez choisir votre destinée. Alors, la carte qui est tombée, effectivement, on s'en va. Donc, on parle beaucoup des énergies qui se suivent ici au mois de février. On s'en va d'une situation de votre vie qui perd ses feuilles, un peu comme on entend, qui est en train de se dégrader, qui se termine, qui n'est pas très lumineuse. Et là, on va vers une réussite, vers la création de quelque chose de nouveau avec cette carte ici du chakra sacré. C'est la créativité. Vous voyez, on se dirige vraiment vers la lumière. On dit, on s'en va. Vous partez vers du renouveau en février, vers ce nouveau projet avec une certaine réussite. Il y a un bon début d'année. La fin d'année 2022 était difficile pour beaucoup de signes. En tout cas, décembre. Il y a vraiment un nettoyage énorme. Mais là, début d'année 2023, en tout cas, pour le moment Capricorne, Sagittaire, c'est très positif. Encore une carte supplémentaire pour les Sagittaires hiver 2023. Sagittaire hiver 2023. Et, waouh, en plus, vous avez le triomphe, donc la réussite. Là, c'est plus sur la famille. C'est plus peut-être sur aussi l'aide de vos amis, le soutien. On voit au niveau du dos de DEC que vous allez être reconnus. Il y a une reconnaissance ici. Une reconnaissance de ce que vous faites, de votre travail. Je vais enlever ça. Je vais laisser la lumière de la bougie. Hop là, mon petit pingouin. Donc, reconnaissance de votre travail. Là, vous avez le triomphe. Et il y a une sorte d'aide spirituelle avec la carte numéro 7 pour vous. Vous arrivez à un but. Vous êtes aidé par les personnes qui sont autour de vous. Vous avez votre bonne étoile qui est avec vous. Et vous avez la réussite, que dire de plus, en mars. C'est assez génial. Donc, vous avez une reconnaissance. Peut-être que vous avez commencé un projet. Vous commencez quelque chose. Déjà depuis un ou deux mois. Ce premier trimestre, vous continuez dans cette nouvelle vie. Vous reprenez votre pouvoir. Vous créez. Et on vous reconnaît. Donc, pour moi, c'est super positif. Alors, avec le petit le normand. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous ? Vous avez le drapeau rouge. Donc, il y a une réussite vraiment. Votre bonnet, on est avec vous. Moi, je vois famille et proche, je vois plus ici une notion, soit famille d'âme, soit des proches, amis, qui sont là, qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu. Votre bonnet, toi, c'est, voilà, des anges gardiens, on va dire quelque chose. On peut dire ça. On va dire quelque chose comme ça. Les anges gardiens. Les sagittaires pour l'hiver 2023. Sagittaire, hiver 2023. Ouf. Deux cartes qui tombent. Donc, bon, on commence effectivement avec la fin des difficultés. On ne peut pas dire plus clairement les choses. Il y a eu du difficile pour les sagittaires. Et ça se termine en ce mois, en ce début d'année. Vous avez encore des peurs, des doutes, mais infondés. C'est parce qu'il y a un manque de confiance. Vous retrouvez, vous allez retrouver votre pouvoir, c'est-à-dire retrouver votre confiance, votre estime en vous-même, votre souveraineté. Et plus peur de cette adversité ou de ce qu'il y a eu de difficile à surmonter comme obstacle. Mais on nous dit que ça se termine bien ici au début d'année 2023. Alors, les sagittaires pour l'hiver 2023. Sagittaires, hiver 2023. Hop là. Alors, on se retrouve avec soi-même. Là, on a une carte de tranquillité, de méditation. On retrouve le calme après un passage difficile. On peut dire ça comme ça. Ce jugement, on se relève. C'est normal, c'est comme s'il y a eu de l'adversité, des combats à mener, des choses à affronter qui peuvent fatiguer. Là, vous allez pouvoir réfléchir. Vous avez le jugement, la réussite, l'énergie de créer. Et peut-être pour créer, on a besoin de prendre du temps. Vous avez besoin de vous retrouver un petit peu avec vous-même. C'est le calme, la paix. Retrouvez. On continue. Sagittaire pour l'hiver 2023. Sagittaire pour l'hiver 2023. Hop. Elle a sauté. Et c'est la fin des douleurs. Donc là, le petit nœud normand, il nous parle bien de fin de souffrance, fin de douleur, mort, entre guillemets, symbolique. Le cercueil, c'est vraiment les problèmes qui se terminent. Je pense que vous voyez les cartes, les problèmes qui se terminent. On a besoin de tranquillité pour se recentrer au mois de février et mettre en place nos projets, nos envies, de ce qu'on a envie de créer avec ce chakra sacré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quittez bien l'ancien. Prenez ces énergies en général. C'est de voir vraiment le tableau dans son ensemble. Là, on voit que c'est la fin des souffrances aussi. Ce n'est pas la souffrance, là, c'est la fin des souffrances. Vous voyez, le petit nœud normand, il parle vraiment de fin de ce qui a eu à surmonter la montagne. Je vais le mettre là si on le voit. Alors, lui, il nous parle vraiment de fin, de fin, de fin. OK ? C'est pour moi plutôt l'énergie qui était compliquée qui se termine. On y va pour l'amour. On va quand même regarder ce qui va se passer un petit peu pour vous. Sagittaire pour l'hiver 2023. Sagittaire pour l'hiver 2023. Hop là, il y a une question qui a sauté contre moi. Nous avons envie d'une union. Engagement. Engagement, signature pour certains. Vous allez vous engager. Vous allez vous mettre avec quelqu'un de nouveau. Vous allez vous paxer. Il y a une notion d'engagement, une envie d'engagement importante. Je vais juste mettre la carte peut-être de la montagne. C'est plutôt la fin. On va faire comme ça pour que ce soit aligné. Il y a la fin de ses soucis. Et puis, on a la réussite avec l'engagement. Hiver. Sagittaire, hiver 2023. Sagittaire, hiver 2023. Sagittaire, hop là. Vous allez apprendre ici au mois de février. Apprendre certaines choses. Alors, c'est peut-être sur vous. Mon rapport aux énergies du moi, mon amour là. J'ai l'impression que vous avez appris de vos erreurs. Ou peut-être que vous avez acquis une certaine expérience. Ou vous apprenez quelque chose. Il y a une notion d'apprentissage. Mon amour, on va voir. Sagittaire, amour pour l'hiver 2023. Elle saute. Un changement important dans votre vie sentimentale. Les Sagittaires, important. Peut-être pour certains, justement, l'engagement. L'engagement à prendre sur soi par rapport au domaine sentimental. Donc, n'hésitez pas de regarder vos tirages. Amour, il y a pu y avoir des difficultés. Il y a pu y avoir des choses que vous avez répétées. Mais là, avec cette carte, généralement, le rond nous dit qu'on sort de ces problèmes, qu'on comprend des situations. Et un changement important qui s'opère au niveau de votre vie amoureuse dans ce premier trimestre, dans cette saison hivernale. Les Sagittaires, donc, joli tirage. Pour terminer, je vais prendre une carte conseil. On va voir ce que nous disent les messages angéliques. Sagittaire, quel conseil pour l'hiver 2023 ? Conseil pour l'hiver 2023 pour les Sagittaires. Conseil pour l'hiver 2023 pour les Sagittaires. Sagittaire, on nous dit non, non au passé, non au passé, stop. Voilà, mes chers amis, merci pour vos retours. Je vais aller voir le postier. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501